Bon matin, bon matin tout le monde. Comment allez-vous ce matin avec le magnifique soleil qui est ici? Je ne sais pas si c'est vous, je sais comment. Et une nouvelle journée aujourd'hui, une nouvelle journée qui nous prépare pour une nouvelle création. Non. Hier, j'ai regardé un documentaire d'une personne qui était dans le domaine, on peut dire, du show business pour plus que 50 ans. Et cette personne était vraiment avant-gardiste dans le sens qu'en 1900, on va dire 60, 70, elle parlait de ça dans ses spectacles. Qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, puis comment est-ce qu'on peut créer une autre journée? Et je ne sais pas si vous aimez écouter des documentaires ou lire des livres sur les histoires des gens. Et je ne sais pas ce qui vous touche le plus. Moi, ce qui me touche tout le temps, tout le temps, c'est le courage. Le courage des personnes que, malgré les malgrés, elles ont cette capacité de traverser, de traverser les expériences, les obstacles. Et ce qui me touche beaucoup dans les histoires, c'est que l'être humain, on cherche tout le temps à vivre dans la facilité, dans le sens que il n'y a rien qui arrive. Et en même temps, quand on regarde les histoires des personnes, les grandes personnes qui ont eu un grand impact sur notre planète, on voit tout le temps que leur histoire a été inspirée, justement, de certaines situations de vie. Et ce qui est vraiment en plus très touchant dans ces histoires, c'est qu'on voit souvent qu'il y a eu des relations de confiance et il s'est passé quelque chose. Et la personne a été saisie par la réaction de l'autre, que souvent on entend, on peut dire des histoires de trahison, qui font en plus qui font en sorte que ça vient toucher le cœur et ce qui est le plus magnifique. C'est comment l'être humain a la capacité de rebondir, puis en plus, comment ces histoires nous amènent à être encore une personne plus solide et une personne qui a beaucoup plus du cœur et le courage du cœur. Et je suis certaine que si je vous demande, vous, vos histoires de vie, comment certaines situations qui sont venues vous toucher beaucoup dans le corps, le cœur, le cœur, le profondeur de votre être et comment vous avez traversé ces situations et en devenir une meilleure personne. Le courage, c'est de ça qu'on parle ce matin. Juste de dire le mot courage. Je pense profondément que vivre pleinement, vivre même, de faire des choix, c'est une question de courage. De courage, il y a toute forme de courage. Il y a parfois que le courage nous amène à aller plus loin. Le courage nous amène à traverser des périodes. Le courage nous amène à réclamer la vie. Le courage nous amène à bâtir. Le courage nous amène à aimer. Le courage nous amène à grandir. Le courage nous amène à ne pas se lâcher. Et le courage nous amène parfois à ne pas lâcher non plus les personnes autour de nous. Et il y a deux formes de courage. Il y a celui qu'on force. Et ça, ça peut nous vider. Parce qu'on va forcer. Et dans cet espace de courage, on n'est pas vraiment en contact avec notre puissance. L'être humain, il est capable de vraiment faire des grandes choses. D'ailleurs, on entend souvent des histoires, dans des accidents ou autres, que la personne a eu même une puissance dans son corps, qu'elle a pu aller soulever une auto, aller dans un feu chercher quelqu'un. Vous voyez, ça c'est une puissance de l'intérieur qui fait en sorte que le cœur, il ne se questionne même pas. Il va juste de l'avant pour aller manifester. Et la puissance de vie, elle est vraiment incroyable dans ces espaces-là. Tandis que parfois, devant des difficultés, quand on voit que nous sommes en train de forcer, ça veut dire, ça nous indique que ça ne vient pas nécessairement de notre cœur et de nos entrailles. Il y a comme des croyances qui vont obstruire notre mouvement dans la fluidité. Exemple. En cette période qu'on vit tous encore, même si elle est plus subtile, mais on la vit. Et il y a plusieurs personnes qui sont affectées de toutes sortes de façons, que ça soit en lien avec leur environnement, que ça soit économiquement aussi, parce que ça, c'est beaucoup de personnes, surtout les travailleurs autonomes, certains travailleurs autonomes, certaines personnes, même qui ont peut-être perdu leur emploi, qui sont affectées économiquement. Alors, pour vous donner la différence entre quelqu'un qui dit qu'on a de la courage, du courage, mais nous sommes en train de forcer, puis une autre personne qui est dans la puissance. Et comment un peut nous vider et l'autre qui peut nous donner de l'énergie. Alors, on prend la situation de quelqu'un qui est affecté économiquement. Et cette personne, elle est projetée plutôt dans le futur. Et elle va dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir aller combien de temps comme ça, de cette façon-là? Et là, il faut que je cherche quelque chose d'autre. Puis, quand elle est en train de chercher pour aller prendre soin de ce besoin économique, elle est plus dans l'espace de lourdeur, elle est plus dans l'espace de peur, elle est plus dans l'espace de, on peut dire, se sentir victime. C'est ça, parce que oui, c'est vrai que cette situation, il y a une partie qu'on vit actuellement, que nous n'avons pas nécessairement du pouvoir sur des choses qui se passent à l'extérieur, et qu'on peut dire qu'il y a, vu qu'on n'a pas du pouvoir, qu'il y a un espace de victime, on est victime d'une telle affaire, mais on peut rester là et agir dans l'état de victime et forcer, ou je veux prendre le même exemple de quelqu'un d'autre, qu'elle a des enfants, par exemple. Et cette personne-là, elle va chercher autre chose, mais son attention, il est beaucoup sur le bien-être de ses enfants. Et elle ne compte pas les heures qu'elle est en train de chercher un autre emploi, ou comment combler les besoins de ses enfants, puis elle va même jouer avec eux, elle va faire des activités avec eux pour ne pas les laisser sentir la situation existante. Et elle a beaucoup plus d'énergie, même si elle se trouve dans la difficulté économique, qu'une autre personne qui est plus préoccupée par son futur, mais plus, on peut dire, vous savez, quand on parle de l'état de la compassion et l'ouverture du cœur, on peut dire que celle qui a des enfants, par exemple, elle est plus dirigée de l'avant avec l'ouverture du cœur. Elle est plus dans un état de bienveillance, de compassion, tandis que l'autre personne, elle est beaucoup prise dans ses peurs, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ses peurs, elle est plus dans l'état de la victimisation, et même, c'est comme si elle devient le centre du monde. Et c'est de là qu'on voit tous les enseignements de sagesse, nous amène à dire que quand on est dans la compassion, quand on est dans la bienveillance, quand on est dans notre pourquoi, en fait, on a une cause. Et la cause peut être nous autres aussi, parce que chacun de nous fait une différence. c'est comme de dire que ce que je suis va contribuer également aux gens autour de moi. Comment? Quand vous passez à côté d'une personne ou quand vous parlez à une personne qui a un sourire ou qui a un bon mot à vous donner, vous voyez que c'est là, elle a de l'impact sur vous. Et chacun de vous, chacun de nous, c'est exactement la même chose. Alors, si je veux sortir de ma situation, si chacun de nous veut sortir de notre situation, c'est de se rappeler que quand on est trop dans juste notre problématique et on oublie qu'on a une place dans l'univers et on oublie que notre existence, elle a un impact, ça fait une différence autour de nous. C'est là qu'on va devenir pris, quand on oublie ça, on va devenir pris et aspiré par un espace de lourdeur et par même, on peut dire, même le drame qui devient un espace égocentrique, qui devient « Ah, pauvre moi, ça m'arrive en moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça », alors ça aspire l'énergie de vie et ça ferme le cœur. Tandis que si je deviens conscient et consciente que j'ai une place et j'ai un impact sur les autres et sur le monde autour de moi et c'est ma responsabilité que je puisse être en harmonie parce que ce que je suis a fait une différence autour de moi. Alors, vous voyez, cet espace du courage, il provient plus du cœur et de la compassion pour soi et la bienveillance pour soi mais aussi pour ceux autour de soi. Alors, le courage c'est pas de forcer c'est de croire en qui vous êtes de votre différence et comment votre différence est importante pour les personnes et pour le monde autour de vous. N'importe ce que vous vivez dans votre vie, aussitôt que vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre, vous faites une différence pour ces personnes-là et même faire une différence pour vous autres. Exemple, vous vous réveillez le matin et vous ne vous sentez pas bien. Est-ce que vous pouvez faire une différence pour vous? Avoir le courage du cœur même juste de sortir dehors de respirer de prendre une marche pour cinq minutes c'est que quand on reste dans l'état de l'impuissance et de la victimisation ce que ça fait c'est que on est à l'énergie du cœur et on fait même pas une différence pour nous. C'est une façon de s'abandonner de se trahir de se rejeter et quand on commence à forcer mais avec cette attitude de pauvre moi ou de la victimisation rappelez-vous qu'on devient égocentrique c'est comme si le monde il est un autre bourreau et c'est juste mon petit moi que son problème ça prend comme toute la place et on oublie que la vie est sacrée et juste d'ouvrir mon cœur et de faire un pas vers l'avant ça fait une différence pour moi et ça fait même une différence pour le monde autour de moi. Alors le courage c'est pas de forcer mais d'être reconnecté à votre cœur et d'avoir une cause mais la cause est aussi vous ou la cause c'est toutes les personnes que vous parlez vous rencontrez c'est que dans quel type d'énergie êtes-vous la façon que vous leur amenez les choses alors tout ceci demande le courage du cœur et quand on médite sur la compassion sur la bienveillance sur la paix on associe ça souvent à il y a même des personnes qui associent ça que pas à la faiblesse mais presque mais ça demande énormément du courage de rester dans cette position de compassion en dedans de nous et de continuer de se manifester dans qui vous êtes et votre différence pour contribuer à honorer notre vie et aussi être comme un soleil autour de nous et toutes les personnes que vous êtes dans la formation du livre de vie en fait ça peut même être une section que vous pouvez mettre en lien avec votre caractère votre personnalité que vous développez de plus en plus cet espace de courage qui provient du coeur et vous connaissez votre attitude qui peut aller plus dans démissionner ou dans se plaindre ou dans vous voir victime ou même dans la dépendance en lien avec certaines situations alors d'aller inclure cette partie d'ouvrir votre coeur et de développer le courage le courage la la compassion de la bienveillance et d'avancer vers l'avant vous savez les gens souvent ils disent que risquer c'est dangereux en même temps risquer c'est vivre parce que dans la réalité n'importe ce qu'on fait quand on arrête à nos choix on voit qu'il y a un risque quelconque et quand on pense que nous sommes en train de prendre soin de nous entre guillemets mais que dans la réalité c'est plutôt qu'on n'a pas le courage d'aller vers l'avant puis on choisit de rester dans le même espace ce que ça fait c'est que oui c'est une zone confortable mais ça devient stagnant en dedans de nous et d'aller de l'avant avec cette puissance du coeur le courage du coeur et de réaliser que n'importe ce qu'on fait dans la vie dans un sens dans un sens je veux dire je peux aller marcher dehors ou avoir un accident qui peut arriver ou je peux dormir et pas me réveiller parce que ma vie elle est complétée et d'avoir le courage de faire des choses dans la vie tout en prenant soin des situations mais le courage du coeur de dire aujourd'hui c'est une nouvelle journée pour moi et comment je vais l'honorer en la vivant pleinement avoir le courage même si c'est juste en lien avec un aspect de vous même quel acte de courage du coeur allez-vous faire pour vous aujourd'hui alors j'ai hâte de vous lire dans ce que vous allez partager et même pour les gens qui sont dans le livre de vie c'est quoi que vous allez inclure pour cette partie et on va aller maintenant dans l'intégration et la pratique je veux juste saluer Béatrice Catherine bon matin et Gisèle bonjour Gisèle Denise également Maurice bon matin Maurice et Ginette Dumas allo Ginette Marie-Daniel également Hélène allo et Pierrette Pelland Lucille Côté bon matin et merveilleux c'est ce que je vois pour l'instant tantôt je vais prendre encore le temps de lire vos vos partages et vos commentaires et peut-être partager un acte de courage pour vous ce matin aujourd'hui ce matin demain mais un acte de courage que vous allez mettre en pratique et nous allons maintenant dans l'intégration parce que c'est bien de faire le côté du partage pour que ça nous prépare à éveiller notre conscience mais c'est important d'avoir de la pratique également et on va faire la pratique de la respiration la visualisation de diriger notre attention et de le vivre aussi dans notre coeur avant de débuter peut-être qu'il y a une situation dans votre vie que vous savez que vous avez besoin d'avoir du courage pour vous soit du courage pour être fidèle à vous-même ou même du courage pour aller de l'avant du courage pour laisser aller quelque chose du courage pour faire le deuil peut-être aussi de quelqu'un ou d'une situation le courage d'aller un peu plus loin pour vous dans une situation dans une partie de votre vie alors de vous connecter à une intention pour vous que vous savez vous avez besoin du courage le courage du coeur et maintenant je vais vous inviter à fermer les yeux et juste d'observer votre respiration en observant votre respiration positionner votre corps peut-être que vous observez que vous avez besoin de mettre le dos plus droit de relâcher les épaules d'ajuster même votre bassin d'ajuster vos jambes vos pieds vos bras observer comment allez-vous ajuster et de relâcher et amenez le souffle plus profond maintenant inspirez amenez le souffle jusqu'au ventre et même si vous voulez vous pouvez déposer les mains sur le ventre si vous voulez pour vous aider à amener le souffle plus loin sans forcer vous inspirez profondément vous remplissez le ventre et les poumons et en expirant vous relâchez vous laissez aller vous videz vous libérez et nous allons faire trois respirations par la bouche en fait l'inspire par le nez et l'expiration plutôt par la bouche pour aller libérer les peurs les tensions les histoires le drame alors on inspire on amène l'énergie de vie jusqu'au ventre le souffle on remplit le ventre et les poumons et en expirant par la bouche vous laissez aller de toutes les lourdeurs les peurs les tensions et vous inspirez de nouveau par le nez vous expirez par la bouche vous inspirez par le nez et vous expirez et vous revenez maintenant à une respiration tout à fait profonde mais en expirant vous expirez lentement doucement par le nez et vous suivez le mouvement de l'inspire et l'expire vous pouvez même mettre une main sur le ventre une main sur la poitrine vous inspirez vous remplissez le ventre les poumons doucement en expirant par le nez vous videz complètement la poitrine et le ventre et vous gardez votre attention au niveau de la respiration et pour le moment même s'il y a des pensées qui surgissent sans jugement vous les observez vous les laissez passer comme un nuage et vous revenez à votre respiration et vous dirigez maintenant votre attention tout en maintenant votre respiration mais vous dirigez votre attention dans le coeur ou la région du coeur et en inspirant vous sentez comme une chaleur dans le coeur ou la région du coeur c'est comme un soleil qui vous rechauffe le coeur et vous inspirez avec une intention l'amour et vous expirez l'amour tout autour de vous et vous laissez une vision qui représente l'amour pour vous ça peut être même que votre âme vous enveloppe votre âme elle est là toute présente avec vous dans le coeur et que vous inspirez vous ressentez cette chaleur et en expirant qu'elle vous enveloppe de son amour alors j'inspire dans cette attitude et dans cette présence et dans cette relation avec mon âme dans le coeur et quand j'expire je ressens je ressens son énergie sa chaleur son amour qui m'enveloppe et je prends conscience que dans les situations que je me sens toute seule ou que je dois me battre dans le sens de forcer ça veut dire que j'ai perdu le lien avec mon coeur et mon âme en habitant cette présence dans mon coeur en inspirant avec cette intention l'amour je ressens cet amour qui n'est pas défini par une limite c'est cet amour infini cet amour qui me donne qui me donne le courage du coeur qui donne un sens à mon existence que j'ai une place dans l'univers et mon existence à un sens que je fais une différence par qui je suis et même parfois si j'oublie je reviens et je me rappelle de cette histoire je marchais avec mon âme sur le sable je voyais des pas moi et mon âme et je réalise que dans certains moments de ma vie il y avait juste une empreinte d'un pas d'une seule personne et je dis à mon âme dans les moments que j'avais besoin le plus de toi je vois que j'étais seule avec juste une empreinte des pas et mon âme me répond que quand tu voyais ces empreintes c'est moi qui te portais pour t'insuffler le courage du coeur que tu n'es jamais seul en habitant ton coeur et vous revenez maintenant à la situation que vous avez placée au début que vous avez besoin du courage du coeur et observez maintenant cette situation qu'est-ce que votre coeur vous dit pour aller de l'avant avec le courage du coeur et vous accueillez l'inspiration le senti la vision l'intuition qui vous vient et de quel moyen dans le concret allez-vous mettre cela en application c'est quoi la stratégie c'est quoi le moyen sans forcer mais être dans la puissance et le courage de votre coeur et vous répétez intérieurement je suis cela je suis je suis cela je suis et vous mettez les mains une sur l'autre au niveau du coeur maintenant vous rendez grâce à ce qui est là vous rendez grâce à votre être et vous honorez la vie en vous et de votre coeur vous pouvez inclure certaines personnes dans votre entourage dans ces états de paix d'amour de bienveillance et tous ensemble on va également diriger de notre coeur ces vibrations du courage du coeur d'amour de compassion de bienveillance dans toutes les directions de l'espace et pour toute la terre et vous revenez doucement vous prenez le temps en revenant d'étirer vos bras vos jambes et revenez comment vous vous sentez c'est quoi qui se passe pour vous je vais aller lire maintenant Lucille qui dit quel sujet intéressant ça va nous servir pour continuer avec courage effectivement et Catherine excusez-moi Chantal qui dit merci pour cette différence entre le courage du coeur et le courage de l'ego justement c'est vraiment ça et c'est ça qui peut différencier les deux d'ailleurs oui de continuer avec courage mais de choisir de quelle façon est-ce que ça vient de l'ego alors là je vais forcer ou ça vient de la puissance du coeur et c'est pas le même impact sur nous même pas sur notre énergie ça provient vraiment pas du même espace puis un qui va nous amener plus à vider même notre énergie puis dans des espaces de tension puis de lutte tandis que l'autre même si on fait des choses très puissantes extraordinaires mais en dedans de nous il y a une énergie qui coule et ça c'est le courage de l'amour et du coeur et Pierrette qui dit merci beaucoup pour cette belle réflexion je n'avais jamais vu le courage de cette façon merveilleux Pierrette et Chantal qui dit très émouvant je ne sais pas s'il y a d'autres feedbacks ou commentaires pour l'instant c'est ce que je vois alors ce que je vous invite c'est peut-être même d'aller écrire votre senti ce que vous avez vécu et même peut-être le moyen et la stratégie que vous allez installer le courage pour vous le courage du coeur et de voir aujourd'hui de quelle façon allez-vous agir avec vous-même dans cette vision d'aller de l'avant avec le courage du coeur et Denise qui dit ça a fait beaucoup du bien merci de ta générosité merci aussi à toi Denise et merci à vous tous je vais continuer de vous lire parce que je ne vois pas tous les écrits pour l'instant et je vous souhaite une merveilleuse continuité et de vous connecter à votre coeur dans vos actions namasté et à votre coeur de de vous de à votre coeur de vous de